Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je partage avec vous ces cornets à la pâte feuilletée fourrés d'une préparation au fromage et au thon pour la préparation de la pâte feuilletée je vous laisserez en barre d'informations ainsi qu'à la fin de cette vidéo le lien de la vidéo dans laquelle j'avais déjà réalisé cette même pâte feuilletée donc vous retrouverez tous les ingrédients et toutes les étapes de la préparation en détail donc ici après avoir laissé ma pâte bien refroidir au réfrigérateur donc je viens d'étaler très finement ensuite je vais découper des petites bandelettes d'une largeur d'un centimètre à peu près et je vais récupérer des cornets en alu que j'ai préalablement beurré donc j'enroule ma pâte sur mon cornet donc comme vous pouvez le voir donc je place ma pâte et je tourne au fur et à mesure pour reproduire exactement la même forme que mon cornet et je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte une fois terminée je vais donc badigeonner l'ensemble de mes cornets avec un mélange de jaune d'oeuf et un petit peu de lait donc pour faciliter cette opération je place mon doigt à l'intérieur du cornet et je viens donc passer ma dorure sur l'ensemble du cornet alors ici j'ai un mélange de grains de sésame et de grains de nigel et je vais venir donc parsemer mes petits cornets une fois que j'ai terminé de parsemer tous mes cornets de grains de sésame et de nigel je fais les enfourner pour 15 à 20 minutes à 180 degrés donc moi je vais faire cuire mes cornets debout si vous n'arrivez pas à les garder debout vous pouvez les cuire couché et voici donc le résultat de mes cornets après cuisson on obtient de jolies cornets bien dorés avec la pâte qui s'est bien développée elle est toute légère et bien feuilletée donc pour retirer les cornets en aluminium donc il vous suffit juste de pincer un petit peu le cornet et le retirer celui s'il devrait se retirer bien facilement donc ici on va passer à la préparation de notre farce donc là j'ai mis une boîte de thon au naturel donc je rajoute 200 g de fromage frais donc du samouré du philadelphia ou n'importe quel autre fromage blanc à tartiner donc j'assaisonne de sel et de poivre et je vais rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de persillade donc ici c'est un mélange de persil séché et d'échalotes séchées donc je mélange le tout et je vais remplir donc ma poche à douille et commencer à garnir mes petits cornets donc au niveau de la farce vous pouvez donc modifier la farce selon votre goût et ajouter d'autres aliments donc je viens garnir mes cornets et voici donc le résultat final de mes cornets bien garni et bien feuilleté ici on arrive à la fin de notre vidéo j'espère que celle ci vous a plu si vous avez aimé liker et n'hésitez pas à la partager et me laisser vos avis en commentaire quant à moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de maïlis